Je suis jaloux, possessive, voudrait savoir tout ce que tu fais Je vais te couler, m'écouler, faut que tu saches où tu es m'écouler Je ne vous ramène que de bonnes nouvelles C'est un sujet assez important, mais avant de rentrer dans le vif du sujet comme d'habitude Je vous invite à vous abonner, liker et commenter les vidéos N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette de notification Mes amours, quand on dort mal, ceci peut être dû à plusieurs raisons et surtout peut avoir d'énormes conséquences sur notre santé Mais pour bien dormir, que faut-il faire ? Je préconise toujours à ceux qui sont mariés ou même en couple de s'épuiser physiquement avant de s'endormir Cela permet simplement de mieux dormir Et bien sûr, comme je dis toujours, il n'y a rien de tel pour libérer l'endorphine qui est l'hormone du bonheur et du bien-être Mais avant de détailler tout ça, de rentrer dans les détails croustillants Sachez que le manque de sommeil, le mauvais sommeil a des conséquences dramatiques sur votre santé En effet, la privation chronique de sommeil, le manque de sommeil perturbe l'équilibre sur le plan physique, psychologique, mental et même cognitif Les symptômes et les conséquences du manque de sommeil sont tels que Manquer de sommeil de façon répétée engendre des symptômes qui peuvent être à l'origine de conséquences et d'effets secondaires plus ou moins très importants Par exemple, la fatigue mentale, ce qui peut entraîner une diminution de la concentration Des troubles de la vigilance, un manque d'énergie et un risque accru d'accident de travail ou même de la route Et les troubles de l'humeur qui peuvent affecter votre vie sociale, votre conduite et même peuvent vous mettre dans des états agressifs La fatigue physique qui peut être responsable des chutes, des fractures et bien d'autres accidents Une envie excessive de manger qui peut engendrer des surpoids Un affaiblissement du système immunitaire qui pourra provoquer chez vous des infections diverses La perturbation de votre métabolisme qui va augmenter les risques de développer certaines maladies Par exemple, des accidents cardiovasculaires, même cérébraux, des diabètes, des hypertensions artérielles et certains cancers Donc vous voyez mes amours, les conséquences de la privation de sommeil peuvent être différentes selon le trouble de sommeil rencontré Faites bien la différence, les conséquences que je viens de vous donner ici résultent de différents troubles de sommeil Parce que tous ces troubles de sommeil ne sont pas les mêmes On va avoir une insomnie avec des phases, soit une insomnie partielle On va avoir une insomnie avec un retard de phase On va aussi avoir le syndrome des jambes sans repos On va avoir la narcolepsie, l'apnée du sommeil, l'énurésie ou même le pipi au lit Les cauchemars, les somnambulismes, les terrains nocturnes, l'illusion hypnagogique, la rythmie du sommeil, la somnilogue Mais mes amours, j'ai une très bonne nouvelle pour vous Même si je vous conseille toujours de consulter un spécialiste qui va vraiment diagnostiquer votre mal et pouvoir vous aider Si vous jugez que votre état n'est que passager, alors voici quelques conseils pour vous mettre bien mes amours Le soir, quand vous rentrez chez vous, avant d'aller dormir, profitez d'un bon bain chaud, tranquille Ça va énormément vous détendre, baissez les différentes tensions et stress de la journée Écoutez de la bonne musique apaisante si possible pendant un massage bien appliqué par votre chéri Essayez d'éviter le tabac, l'alcool, la caféine ou tout autre excitant avant d'aller au lit Essayez aussi d'éviter de faire des siestes, sinon faites des micro-siestes dans la journée Bien sûr mes amours, je vous conseille de boire des tisanes apaisantes avant d'aller au lit De boire même du lait chaud le soir au coucher Je pousserai encore plus loin en vous conseillant une cuire de miel et de lait tous les 30 à 45 minutes avant d'aller au lit J'avais parlé de ça dans une autre vidéo, je vous invite vivement à regarder cette vidéo Maintenant, vous allez me dire, Rose, est-ce que c'est tout ? Est-ce que la position au lit n'influe pas sur la qualité du sommeil ? Mes amours, on va parler des positions au lit Mais pour mieux dormir, sachez que je vous conseille d'abaisser le thermostat Il vaut mieux dormir dans une chambre froide que de dormir dans un environnement qui est chaud Vous aurez du mal à dormir Maintenant que vous dormiez sur le ventre, soit à plat ventre Ou même sur le côté, côté gauche ou côté droit Ça n'a pas d'importance Ou même sur le dos Ou encore en position fétale Aucune de ces positions n'est plus à privilégier qu'une autre Car à mon avis, il n'y a pas de meilleure position pour dormir Mais vous avez certainement identifié celle qui vous met le plus à l'aise N'hésitez dans ce cas, pas à dormir dans cette position Mes amours, si jamais vous avez trouvé cette vidéo utile N'hésitez pas à partager, liker, commenter et surtout abonner pour plus d'astuces Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos D'ici là, prenez grand soin de vous mes amours Je vous aime Bisous bisous